Éric Ciotti, président du parti Les Républicains depuis le week-end dernier, se retrouve devant deux chemins quant à la direction que le parti doit prendre. L'un compliqué, qui réunirait toutes les droites, l'autre bien plus aisé mais également pleutre, de se soumettre en petite branche du macronisme. La tâche est ardue, l'avenir et l'honneur du parti est en jeu. Éric Ciotti a été élu président des Républicains, après un scrutin interne qui n'a, c'est le moins que l'on puisse dire, pas vraiment passionné les fouilles ni les médias. A tort, car malgré le score catastrophique de sa candidate aux dernières présidentielles, LR pèse encore dans le paysage politique, au point d'être en mesure de faire basculer les votes de l'Assemblée Nationale. Mais de quel côté ? Voilà la question essentielle. Éric Ciotti est maintenant en charge d'un parti bloqué depuis trop longtemps au milieu du guet, qui va devoir faire un choix entre deux lignes diamétralement opposées. D'une part, celle de Bruno Retailleau, certes arrivée second mais dont les 47% ne peuvent que compter. Bruno Retailleau, qui a eu le courage d'exiger un droit d'inventaire des années Sarkozy et du Sarkozy soutenus y reviendront. Qui pendant cinq ans, alors que l'Assemblée n'était plus qu'une chambre d'enregistrement pour le gouvernement, a été de ce grâce auquel le Sénat a continué à faire vivre la démocratie. Qui, contrairement d'ailleurs à Éric Ciotti, ne s'est pas soumis à l'excommunication procérée par la Sainte-Gauche et a refusé de condamner bêtement le député RN ayant dit qu'il retourne en Afrique, à propos de migrants africains illégaux, propos qui rappelaient simplement aussi bien le bon sens que la loi républicaine. Bruno Retailleau, soutenu entre autres par François-Xavier Bellamy, l'artisan d'une remarquable victoire politique obtenue avec le soutien de toutes les droites européennes, assumant préféré Zemmour à Macron, et par Julien Auberti, dès 2017, décrivait avec une lucidité prophétique ce que se révélerait être le macronisme, et a lui aussi refusé en 2022 l'escroquerie du françois-disant républicain. D'autre part, celle de Nicolas Sarkozy, l'initié, sans avoir sombré dans le gauchisme si radicalement que l'âtre et ce qui reste du jupéisme, s'est néanmoins totalement soumis de progressisme, et a Emmanuel Macron. Sarkozy, l'un des artisans majeurs de l'indigne attribution au Qatar de privilèges fiscaux démesurés, ainsi que de la Coupe du Monde, vitrine complaisamment offerte à un pays qui piétine allègrement tous les principes que la France prétend défendre, finance largement l'islamisme quand ce n'est pas le djihadisme, et semble-t-il s'emploie à corrompre les élites européennes. Sarkozy, l'homme de la droite du fric, des promesses non tenues et du référendum piétiné, bref l'incarnation de tout ce qui a fini par dégoûter de LR un grand nombre d'électeurs, et un parfait macronisme. Concrètement, Eric Ciotti n'a que ses deux alternatives. Tenter un en même temps entre des positions à ce point irréconciliable serait l'assurance de ne contenter personne, et signerait à terme l'arrêt de mort de LR. Car LR ne deviendra pas l'étendard autour duquel se rassemblera la droite, Eric Zemmour et Marine Le Pen ont l'un et l'autre pris trop de coups, et trop souvent, pour que leurs électeurs respectifs se détournent d'eux au profit d'un parti qui, malgré la très grande valeur de beaucoup de ses membres, n'a collectivement pas eu leur courage, alors même que la situation du pays l'aurait nécessité. Pour autant, balayer l'air d'un revers de la main serait une erreur lourde de conséquence, ni le RN ni Reconquête ne peuvent, eux non plus, triompher seul contre la gauche post-moderne à laquelle, François-Xavier Bellamy le rappelait il y a peu, appartient pleinement le macronisme, déconstruction, négation de l'identité française, repentance, tiers-mondisme, nivellement par le bas de l'école publique, appétit de censure, mépris affiché envers ceux qui votent mal, ces marqueurs idéologiques ne font pas. Reconnaissons-le aussi, la radicalité d'Éric Zemmour a rétabli le droit de dire le réel, victoire idéologique extraordinaire que beaucoup croyaient impossible, mais cette même radicalité peut inquiéter. Qu'elle s'allie à des figures rassurantes de LR serait bienvenue, ces dernières de leur côté y gagnant la crédibilité d'une volonté d'action prête à assumer la radicalité qu'exige l'intensité des menaces. En résumé, s'il choisit l'union des droites, Éric Ciotti peut aisément faire de son parti l'un des piliers de cette union, il a les qualités personnelles requises, et contribuer à la conduire à la victoire, non par vanité ni par carriérisme, mais parce que c'est la seule chance de préserver ce qui mérite encore de l'être dans tout ce qui faisait la France. L'alternative, LR n'étant de toute façon plus en mesure de peser seule, consisterait à réduire ce qui fut un grand parti à l'état de satellite du macronisme, ou plus exactement de courant mineur du parti unique dont rêve l'extrême sens. Ultime trahison, car il s'agirait de mettre fin à toute véritable démocratie, théoriquement souverain, le peuple ne serait plus en pratique qu'une vague instance consultative, interrogée pour la forme et selon leur bon plaisir par LREM, Renaissance et ses affidés. C'est d'ailleurs exactement ce que préfigure le Conseil National de la Refondation, dont le seul rôle est de substituer une signe parodie d'Agora à un Parlement qui n'a pas l'heure de plaire au cercle de la raison, cercle tellement raisonnable qu'il a conduit le pays au bord de l'abîme. Parenthèse, ferme en point.